salut à tous dans cette vidéo je vais faire un petit tour pour surveiller le train arrière du coup je regarde les fixations, je regarde les soufflets de cardan et je regarde un petit truc qui est frotté voilà c'était surtout de l'inspection voir si tout allait bien à l'arrière bon vision dans la neuve comme vous voyez je l'ai vu ici que ça frottait on voit bien qu'il y a une belle trace de frottement sur le cardan je vais vous faire voir du coup ce côté là en fait il s'agit de ce capteur là donc il part il remonte au crochet il fait une boucle il redescend alors que mon côté tout simplement pour l'instant il pend là je l'ai remonté mais il pend comme ça en fait il frotte du coup il est censé aller il s'en fait aller ici on voit rien avec les autres fils il s'en sait aller ici du coup j'ai réussi à accrocher je vous fais voir du coup ils vont là et là c'était la boucle à faire parce que de là où j'étais je voyais que ce crochet là je comprenais pas pourquoi il avait qu'un je savais qu'elle avait mais si je voyais pas le deuxième donc là je vais raccrocher où c'est très simple pour ceux qui se demandent du coup comment c'est fait sous un duster du coup là vous avez votre fap là vous avez la ligne intermédiaire sur certaines voitures vous avez un intermédiaire qui est là là sur celle ci y en a pas là vous arrivez à votre silencieux donc du coup quand vous vous mettez sur votre voiture ça coûte rien de regarder un peu là vous prenez votre vous le secouer un peu vous voyez c'est le pourri ou pas s'il ya un petit trou ce soir moi je vois que le dessous la ligne est plutôt propre enfin celle ci est vraiment nickel elle a dû être changé parce qu'elle est vraiment beaucoup moins rouillé que la partie avant donc je pense qu'elle a dû être changé à une époque le réservoir il est là couche en dessous un choix profite pour vérifier mes soufflés vous touchez partout vous voulez bouger un peu sans forcer trop parce que sinon vous pouvez l'arracher s'il est fatigué faut forcer mais pas comment dégénérer ça veut venir on y a pas l'air d'avoir des fuites c'est pas mal je ne suis aucune aucune fuite mais bon si tu es en dessous autant vérifier l'autre côté du poids arrière au soleil vraiment sec et celui-là aussi donc là il n'y a rien en même temps on vérifie les conduites de frein à coûter rien voir si c'est son papier vous regardez juste qu'il n'y a pas une déformation des fois une branche quelque chose comme ça qui n'aurait vous déformer après faut surveiller surtout pensez à vous abonner à partager à liker salut